Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, on parle aujourd'hui du drame. Raphaël Fiziev est out de l'UFC 272 qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche. On avait fait la preview avec Chris, le choc des Raphaël, il n'y en a plus. Raphaël Los Angeles qui n'a plus d'adversaire, mais il y a quelques propositions intéressantes, messieurs, dames. On en parle maintenant, générique. Swear ! Bienvenue dans le podcast la sueur, hello, bigoshi, what's up ? Salut Guillaume, salut tout le monde. Swear ! Et j'en profite pour vous dire que le banger absolu Onai est sorti. Vous l'avez à réserver, un très très bel accueil d'ailleurs, merci. Le booster, 4 ingrédients de malade. Taurine, caféine, poivre noir et guarana, il est disponible sur onae.fr en pack, si vous voulez le pack BMF avec tous nos savons ou le pack exfoliant, n'hésitez pas, c'est sur onae.fr. Et on vous prépare quelques petits posts à ce sujet, vous avez vu le poste d'introduction et mon magnifique jeu d'acteur. D'ailleurs, je me permets de me jeter quelques fleurs. En tout cas, voilà, il est là, le tout nouveau savon Onai, Rusty. Et qui a été d'ailleurs tourné avant les événements actuels. Oui, complètement, oui, parce qu'on a eu quelques remarques à ce sujet-là. Bien évidemment, c'était pas pour faire un trait d'humour là-dessus. C'est pas pour faire un clin d'œil à une potentielle guerre nucléaire. Exactement, non, on fait des mauvaises blagues, mais pas de ce type-là. Rusty, avançons. Donc Raphaël Fiziev est out, vraiment, c'est très très triste pour nous. Surtout pour lui, on lui souhaite un propre établissement parce qu'il a le Covid, le coronavirus. Donc apparemment, pas mal de fièvres de son côté. Et il ne peut tout simplement pas tenir sa place face à Raphaël Los Angeles. Mais c'est pas un petit mail, les gars, on a quelques prétendants. Il y a Tony Ferguson qui a posté sur Twitter, bon bah, why not. Mais surtout, il y a Islam Marachef. Et là, j'aime, j'aime ce genre d'initiative de la part d'Islam. Parce que, vous l'avez vu, lors des nombreux podcasts qu'on lui a consacré. Moi, j'ai toujours eu un petit problème avec ce côté. On le voit comme un futur champion. Malheureusement, il n'a encore, à mon sens, pas prouvé contre un top, top, top container. Il n'y a pas ce côté Ramza Chimaef où vous allez avoir bientôt le choc contre Gilbert Burns. Là, il se propose face au numéro 6 mondial, Raphaël Dos Angeles. Personnellement, pour moi, ça ne doit rien au hasard. Parce qu'il devait s'affronter par deux fois. Et surtout, si vous regardez le nombre de personnes au niveau des stats, le numéro 2 à avoir autorisé le plus de take down en carrière à l'UFC, il s'appelle Raphaël Dos Angeles. Let's go, Rusty. Le numéro 2 à avoir autorisé le plus de take down ? Oui. Ça veut dire quoi ? C'est le prix le plus de take down, pardon. Excusez-moi pour la traduction. Ah, ok. Bah ouais. En fait, moi, c'est pour ça que je suis hypé, oui et non, en fait. Pour être tout à fait honnête, je suis hypé, oui, parce que c'est stylé de la part d'Islam Arachev qui fait une Bobby Green quelques jours après Bobby Green. Mais en vrai, je ne suis pas tellement hypé parce qu'on sait ce qui va se passer. En fait, j'aime pas être comme ça parce que les jeux ne sont jamais faits. Mais Dos Angeles, il est devenu célèbre ces dernières années pour se faire passer dessus par tous les plus gros lutteurs que compte l'UFC, en fait, dans la catégorie Lightweight et Welterweight. Et ce n'est pas dire ça méchamment par rapport à Dos Angeles parce que ces lutteurs en question, on parle de Habib, on parle de Covington, on parle en gros de juste les plus gros lutteurs. Michael Kiesa. Ouais, voilà. Entre guillemets, rares sont ceux qui arrivent à résister à ces noms-là, en fait. Surtout pour Dos Angeles qui, à la base, même s'il est très, 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 très chaud au sol, c'est un gars qui a fait un petit peu tout son jeu sur le striking en majorité, même si, justement, comme on l'a dit avec Chris, il est connu pour très bien mixer et faire du très beau MMA. Mais c'est, comment dire, c'est surtout Debout qui fait mal et qui fait la différence généralement. Mais, ouais, voilà, il a déjà perdu et dans le domaine de la lutte contre les plus gros lutteurs de l'UFC, on sait que c'est littéralement le truc qui fait que tout le monde voit Islam comme un potentiel champion tout de suite ou pas, on verra. Du coup, en fait, je ne suis même pas forcément très chaud, quoi. D'autant plus, je me permets que… Ouais, permets-toi, permets-toi. Ouais, ouais, le mec s'impose comme ça. Non, mais juste, je me permets juste de rajouter aussi qu'il a donc probablement passé tout un camp d'entraînement en ayant en tête un striker ultra spécialisé en striking, quoi. Donc, probablement, oui, que Rafael Dosanjos s'entraînait justement pour mixer un petit peu avec du clinch pour crever un peu Raphaël Fizièv, du sol, etc. Mais malgré tout, même s'il avait ça dans son camp d'entraînement, la dynamique change totalement quand le mec change à partir d'un énorme striker ultra explosif et qu'en gros, tu prends Islam Marhachev qui, lui, t'as pas intérêt, en fait, à aller au clinch ni au sol. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait fallu réviser toute la stratégie et je pense pas qu'il aura le temps de le faire en une semaine, quoi. Et le point stat que l'on doit à MMA by the numbers, le numéro 1 en termes de takedown pris à l'UFC, Carlos Condit avec 57 takedowns. Le numéro 2, Rafael Dosanjos avec 55 takedowns encaissés en carrière à l'UFC. Mais après, Condit, lui, c'est vrai que c'est encore un peu différent parce que lui, de toute façon, s'il est au sol, il veut être sur son dos, en fait. Donc, lui, c'est avec sa rubber guard, avec ses coudes ultra agressifs, comme on l'avait vu, genre contre le 3-round, là, contre Johnny Hendricks. En gros, ça avait fait un petit peu, à l'époque, je me souviens, ça avait fait un peu grincer des dents parce que la décision, oui, Johnny Hendricks est un énorme lutteur qui était à l'époque vraiment monstrueux, oui, il l'avait mis au sol et c'est lui qui avait la position entre guillemets en full guard, mais c'est Condit qui était le plus actif, qui faisait le plus mal avec ses coudes, etc. Donc, tout ça pour dire Condit, ce n'est pas étonnant qu'il ait cette statistique du plus de takedowns encaissés puisqu'il a affronté beaucoup de gros lutteurs et que lui, de toute façon, il n'essaye même pas vraiment, en réalité, d'empêcher les takedowns. Enfin, disons, il n'a pas vraiment basé toutes ses stratégies à la croque-up, tu vois, sur le fait d'arrêter les takedowns et de rester debout. C'est, bon, s'il y a un takedown, il y a un takedown, je travaille à partir de là et puis on voit bien. C'est vrai que Dosanjo, c'est un peu plus, la stat est un peu plus, comment dire, elle l'illustre un petit peu mieux, effectivement, le fait que, bon, pour le coup, c'est qu'il a affronté tellement d'énormes lutteurs sur ces dernières années qu'il a vraiment pris la marée, il a vraiment pris un tsunami. Et bon, voilà, ça ne va pas magiquement changer contre Maratchev. Mais un peu de panache du côté de Maratchev, c'est surtout ça que je retiens. Voilà, quelqu'un qui a l'habitude d'être méticuleux dans ses préparations. Là, voilà, il veut être en back-to-back. Et d'ailleurs, la stat qui est aussi intéressante, c'est qu'avec ses neuf coups mis à Islam Maratchev, Bobby Green est le premier à avoir autant touché Islam Maratchev l'en d'un round à l'UFC. What ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Avec neuf coups ? Oui, avec neuf coups. Ah putain, la vache ! La statistique de Port ! Ah oui, bah... C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Non, non, vrai, c'est compliqué. C'est pour ça que même à la base, même quand il était prévu que ce soit le combat, parce que ça a été prévu, je crois, plusieurs fois, même quand c'était prévu que ce soit Dosanjos versus Maratchev, je me souviens qu'à l'époque, on était tous d'accord pour dire putain, mais laissez tranquille Raphaël, quoi. Enfin, genre, laissez-le vivre un peu, quoi. Leave Britney alone, quoi. Là, ça va être très compliqué pour Raphaël Dosanjos si jamais ça venait à se faire ce combat-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça terrible, les images genre The MMA Hour, donc l'émission d'Ariel Eloigny, ou Raphaël Dosanjos, ça a appris le forfait de Fizièf. Je sais pas si t'as regardé la vidéo. C'était terrible. En gros, il a appris en direct le forfait de Fizièf et on voit que ça lui tenait quand même à cœur à Ardiès ce combat-là. Je pense que la situation aussi qui est terrible, je trouve, pour lui, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de combat. Son dernier combat, c'était en 2020 contre Paul Felder. Donc je pense aussi qu'il a besoin de combattre. Là, contre Islam Maratchev, je pense, Rusty pense également qu'il se ferait rouler dessus. Vous n'avez qu'à voir les derniers combats de Rafael Dosanjos. En gros, l'UFC, elle ne lui avait vraiment pas fait de cadeau à l'époque parce que comme l'a dit Rust, il y avait eu Covington, il y avait eu Ousmane, il y avait eu Michael Kiesa, il y avait eu Kevin Lee. Enfin, toutes ces défaites, c'était contre ces lutteurs d'exception. Enfin, pardon, il avait battu Kevin Lee. Il avait battu Kevin Lee. Oui, mais voilà, il avait quand même pris d'affilée Colby Covington, Camaro Ousmane, Kevin Lee. Et après, il a pris Leon Edwards, qui est un striker. Donc là, c'était intéressant. Mais Michael Kiesa ensuite. Enfin, franchement, il prend des marées de lutteurs. C'est dur quand même. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je préférais le combat, et le combat revanche, contre Tony Ferguson. Moi, c'est un combat que j'aimerais voir parce que souvenez-vous, à l'époque, tard, l'époque, où il s'était affronté les deux hommes, c'était le premier combat de Rafael Dosanjos après la perte de sa ceinture face à Eddie Alvarez. Et il avait beaucoup de difficultés à faire le poids en lightweight. Et il expliquait notamment que lors de son title fight, il avait été dans les vaps quelques minutes seulement avant le combat. Je crois qu'il y avait eu aussi une histoire un petit peu de ce type-là face à Tony Ferguson. Donc, c'était un autre moment dans sa carrière. Il n'était pas en condition optimale pour combattre en lightweight. Aujourd'hui, entre deux vétérans de l'UFC qui ont eu une carrière brillante, je trouve que ça, un, ça aurait du sens, et deux, c'est un combat où les deux ont la possibilité de s'exprimer. Et que ce soit du côté de Tony Ferguson ou du côté de Rafael Dosanjos, moi, ça m'intéresse, un combat comme ça, tu vois. C'est pas, certes, c'est pas une revanche, où tu vois, si on me dit, il faut absolument qu'on ait ce combat-là, la réponse est non. Mais le premier combat avait été très beau. Et là, aujourd'hui, à ce moment-là de leur carrière, et surtout dans les conditions dans lesquelles on est, dans le sens où il faut trouver un adversaire à Hardier, et aussi Paul Felder qui a mis son nom, mais bon, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, franchement, je trouve que c'est mieux pour les deux hommes. Ouais, 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 je serais assez d'accord. Je suis assez d'accord, parce que d'autant plus que c'est vrai que, en soi, même Fiziev Dosanjos, c'est un combat de très, très haut profil, mais le gagnant de ce combat n'avait pas un title shot, du coup, c'était vraiment cool, parce que ça permettait de voir où en était l'un et où en était l'autre. C'était un très, très bon matchmaking, mais c'est vrai que, bon, c'était pas... Si Dosanjos ou Raphaël Fiziev gagnaient, ils n'étaient pas à un ou deux combats du titre, je pense. Il aura encore fallu une ou deux victoires avant d'arriver au titre, et du coup, c'est pour ça que mettre Tony Ferguson dans l'équation, ça ne me choque absolument pas non plus, parce que ça nous permet, de la même manière, de voir où on est Tony Ferguson, et de voir où on est Dosanjos, qui n'a pas combattu depuis deux ans. Les deux sont de suffisamment haut profil, mais pour aucun des deux, il y a le title shot garanti ou quoi que ce soit s'il gagne, donc, entre guillemets, il ne prend pas de risque à mettre ce combat-là en branle, donc, franchement, je suis d'accord, je trouve que ça a limite beaucoup plus de sens, quoi. Et ce qui est important de dire pour boucler la boucle, c'est pourquoi est-ce que Raphaël Dosanjos, au regard de son classement, est aussi, je ne vais pas dire maltraité par l'UFC, mais à cette position aujourd'hui, un petit peu de gatekeeper, parce qu'en gros, au moment où il a fait son retour chez les lightweight, messieurs, il devait affronter, messieurs, dames, il devait affronter Islam Marachev. Islam Marachev était blessé, enfin, en tout cas, out du combat, et il a affronté Paul Felder, qui avait ce très beau classement de 6e, 7e à l'époque, en short notice. Donc, aujourd'hui, il a cette position qui est certes enviable, mais il n'a pas encore prouvé à proprement parler chez les lightweight, puisque c'était une situation où Paul Felder a remplacé Islam Marachev, je crois que c'était le samedi, le dimanche qui précédait le combat, et en gros, à passer la semaine à côté, alors qu'il devait se préparer pour commenter. Enfin, bref, on était dans une situation complètement... Abra Calabantesque. Abra Calabantesque, merci Rusty. Ou juste là, Paul Felder venait pour maintenir le main event, et personne, absolument personne, se disait Paul Felder va s'imposer. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, l'UFC cherche surtout à mettre Raphaël De Sordos face à un véritable lightweight plutôt qu'à quelqu'un qui est autour de lui en termes de classement, pour savoir où il en est dans cette catégorie des moins de 70 kilos. Et pour boucler la boucle complètement, quand on dit où il en est en lightweight, on est évidemment conscient qu'il a été champion des lightweight, et que c'est là qu'il a fait sa plus brillante partie de carrière, qu'il a battu Anthony Pettis de manière incroyable. C'est juste où il en est en lightweight depuis qu'il est revenu dès Welterweight, évidemment. Merci beaucoup, Big Rusty. Donc voilà, c'est tout pour nous, pour le moment. On vous tient bien évidemment au courant de ce comment-even de l'UFC 272. Big shout out to my sweet pea, my sweet pea, moins 38% sur tout my protein avec le code Lasswer. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de Lasswer. Vous le savez, on est sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe Spotify également. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Énormément. Vous allez voir les prochains mois. D'ailleurs, non, 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 on vous le dirait d'ici quelques temps, mais en tout cas, vraiment, merci infiniment, parce que grâce à vous, on avance beaucoup et vous verrez très bientôt, très bientôt, pourquoi est-ce que je dis ça. et puis, on est également sur YouTube, vous le savez, puisque vous nous regardez sûrement ou vous nous écoutez si vous nous regardez un petit abonnement, ça nous aide là aussi beaucoup. Allez, à très, très vite. See you, Big Gusty. I'm fucking calling for you!